Exactement, c'est vraiment une cagnotte pour toucher le maximum de personnes dans le besoin. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment. C'est vrai qu'on discutait, c'était le moment de se lancer, d'essayer de faire une bonne action et d'aider au maximum qu'on peut. J'ai décidé, en discutant un peu avec mon conseiller, de plutôt le mettre dans une... Pas forcément le faire au moins individuellement, mais plutôt regroupé, plutôt fédéré le maximum de personnes. J'ai contacté pas mal de sportifs que je connais ou qu'ils ont joué dans le coin pour essayer de fédérer le maximum de personnes et pour essayer de ramener forcément plus de fonds et d'aider le maximum de personnes. Les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 vous écoutent ce soir, donc ils peuvent aussi contribuer évidemment. A votre initiative et l'initiative de votre conseil, votre agent Christophe Hutto, qu'on salue d'ailleurs, puisqu'on a l'occasion d'échanger avec lui régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. C'est toujours un véritable plaisir parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sympa, en effet. Et on comprend bien la démarche. Mais est-ce que cela veut dire aussi qu'il y a un manque de masques à Mont-de-Marsan particulièrement ? Pourquoi pas une aide financière pour le personnel médical ou pour autre chose ? Pourquoi les masques ? Non, les masques, parce que je pense que c'est devenu obligatoire aussi. Je pense qu'ils ont pu stopper cette épidémie. Donc aussi de limiter la transmission. Donc voilà, ça s'est fait spontanément. Je pense que, pas spécialement parce que Mont-de-Marsan est dans le besoin, mais parce que c'est ma ville où je viens d'un département dans les Landes. Donc pour l'instant, on n'a pas exactement fixé à qui nous allons les distribuer et les fixer. Mais voilà, on est en train de se rapprocher de la mairie, des mairies, pour savoir qui a le plus besoin. Donc déjà, c'est une chose importante. Après, pourquoi les masques ? Tout simplement, comme je l'ai expliqué, juste par rapport au fait de stopper cette épidémie. Voilà, je pense que... Et c'est obligatoire. Vous-même, d'ailleurs, dans le cadre du quotidien, vous portez un masque comme tout le monde. Comment ça va se passer pour la reprise de l'entraînement, justement, par rapport à toutes ces consignes ? Le masque, la distanciation sociale, et puis après, évidemment, la reprise de la compétition. Est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que vous avez pensé, Gaëtan Laborde ? On essaie un peu de regarder un peu ce qu'il se fait aujourd'hui dans les autres championnats. Certains n'ont pas coupé, certains ont repris le championnat. Donc je pense qu'on aura des conditions similaires à ça. Mais voilà, il va falloir s'adapter, il va falloir être sérieux et de ne pas faire n'importe quoi aussi. Et puis voilà, je pense qu'on sera quand même tous heureux de reprendre le foot. Ça, c'est une tradition. Vous avez les fourmis dans les jambes ? C'est-à-dire que le foot vous manque, la compétition vous manque ? Ça me manque énormément. Là, ça commence à frouler un peu les jambes. Voilà, c'est comme ça. On essaie de faire d'autres sports ou quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment long, c'est vraiment long. Je pense que c'est comme ça pour tous les footballeurs ou tout simplement tous les amateurs de football. Pas forcément que les professionnels. Je pense que tous les amateurs de foot, je pense qu'ils ont un gros manque en ce moment. Oui, gros manque. Et quand vous voyez que vos collègues en Allemagne de la Bundesliga ont repris le week-end dernier, ça a encore joué ce week-end. Vous regardez ça avec quoi ? Avec envie ? Vous vous dites que finalement, ça va être un peu particulier parce qu'il est très vraisemblable que quand le foot reprendra en Ligue 1, les matchs se dérouleront à huis clos, comme en Allemagne. Oui, je pense que c'est tout l'année 2020. Il me semble que j'ai lu un article sur ça. Ça va être des conditions très particulières. Mais on vit aussi une période très particulière aussi. Donc il va falloir s'adapter. Voilà, peut-être, forcément, jouer devant nos supporters, tout ça, ça ramène quelque chose de plus dans le football. Mais je pense qu'il va falloir s'adapter à temps pour essayer d'éliminer cette maladie. Voilà, mais pour le coup, jouer à huis clos, ça ne va pas vous gêner, ça ne va pas vous déranger. Vous allez faire le job parce que c'est votre métier ? Voilà, exactement. Nous, c'est tellement à tous les footballeurs, ils préfèrent jouer devant leur public, même devant les supporters adverses. Ça ramène quelque chose de plus, forcément. Et puis on joue aussi pour nos supporters, pour notre club. Donc forcément, ça va nous moquer énormément. Mais bon, là, on sera obligés. Donc je pense qu'aussi, c'est nécessaire aussi. La saison prochaine, donc la prochaine saison, quand le foot en France va reprendre, vous serez évidemment à Montpellier. On a échangé avec votre président hier qui nous disait que l'équipe allait très peu changer. Vous avez fait une bonne saison en attaque à Montpellier. Vous avez sans doute été convoité. Donc pour vous, il n'y a pas de suspense, en tout cas. Vous allez reprendre avec votre équipe de Montpellier. Oui, je serais à la reprise, forcément. Dans l'optique, c'est d'être là et de faire encore une meilleure saison, la saison prochaine. Maintenant, on sait tous que dans le football, tout peut arriver. Donc, vraiment, dans le principe, il y a aucun problème. On est bien à Montpellier. Je pense qu'on a une bonne équipe. On peut faire mieux encore. Je pense qu'on a une belle marge de progression encore. Donc, bien sûr, dans le truc, ce n'est pas de partir. Terminé 8e, Montpellier est à sa place. Puisque quand la saison a été arrêtée et donc le classement figé, Montpellier était 8e. Mais est-ce que vous pensez que votre équipe aurait mérité mieux ? Oui, je pense qu'on aurait pu mériter mieux. Parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'on a une belle marge de progression. Je pense qu'on s'est un peu saboté aussi sur les matchs extérieurs et qui nous ont fait le manque de gagner de quelques, beaucoup de points. Je pense qu'on n'a gagné qu'un match extérieur cette saison. C'est très peu si on veut espérer quelque chose. Mais je pense qu'on est en train de changer un peu ça aussi. Donc, bon, après, le championnat s'est fini à la 28e. À la 27e, on aurait été 6e. Bon, comme on dit notre président, il y a forcément des gagnants et des perdants. Ça reste quelque chose d'un moment inédit. Donc, voilà, c'est très juste avec tout le monde. Ça devient très compliqué quand même. Lui, il n'a pas râlé en tout cas, Laurent Nicolin, votre président. Parce que c'est vrai qu'entre 6e et 8e, il y a quand même un gap. Ne serait-ce que dans la redistribution des droits télé. Il ne fait pas partie de ces présidents qui sont montés au créneau et qui ont déposé des recours. Vous êtes fier de ça, de cette démarche-là ? Vous auriez aimé qu'un peu à l'image d'un Jean-Michel Hollat, s'il soit un peu plus agressif ? Franchement, ça ne me surprend vraiment pas de mon président. Il a un cœur énorme. Il est honnête et il dit ce qu'il pense. Mais surtout, il parle avec cœur. Et je pense que s'il a parlé comme ça, il voit, je pense, plutôt l'intérêt public et cette maladie comme un gros danger plus que penser à sa propre personne ou son club. Et je pense que tous les gens qu'il connaisse savent qu'il est comme ça. Donc ça ne me surprend absolument pas. Je n'en suis fier fortement. Bien sûr. Ça, c'est les valeurs du club. C'est les valeurs de la paillade. C'est les valeurs de Montpellier. Oui, c'est exactement ça. Parlez-nous de votre association avec Andy Delors, puisque vous êtes les deux attaquants phares de cette équipe de Montpellier. L'entente sur le terrain, est-ce que vous avez trouvé des automatismes très vite ? Est-ce que vous prenez du plaisir dans l'échange avec lui ? Je pense qu'on se régale tous les deux. Je pense qu'au-delà d'être aussi assez complémentaires sur le terrain, on est aussi amis en dehors. C'est vraiment une super personne. C'est vrai que c'est aussi pour ça que sur le terrain, ça marche aussi bien. On a des débats aussi avec mes amis, avec mes frères, tout ça. C'est vrai que si je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui peuvent dire que mon compère, s'il peut me faire marquer et au lieu de marquer lui, il le fera. Et ça, je pense que c'est très rare. Et moi, je suis pareil pour lui. On essaie de vraiment jouer l'un pour l'autre et l'un avec l'autre, plutôt que de se tirer la couverture l'un à l'autre. On s'est toujours dit que si on veut être meilleur, on le fera ensemble et pas chacun de son côté. Voilà, donc non, on se ressemble un peu sur ça. Le fait qu'on sait que celui d'à côté, il va courir autant qu'autant avoir plus pour l'équipe, pour toi, forcément, ça donne encore plus envie. C'est pour ça que je pense que ça marche bien. L'objectif pour vous, quand le foot va reprendre et sur la saison 2020-2021, avec Andy Delors, mais aussi avec les autres, c'est d'être européen avec Montpellier. ce serait ça, l'avènement pour vous, Gaëtan Laborde, ou est-ce que vos objectifs sont beaucoup plus élevés encore ? Non, après, avant de parler de ça, déjà, il faut voir comment ça va se passer, la reprise, dans quelles conditions, tout ça. Mais je pense que forcément, on veut toujours faire mieux que la saison d'avant. donc je pense que forcément, c'est mieux que cette saison, c'est être européen.